Cet après-midi, cet après-midi, à quelques minutes du Showcase Léonie, 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 débarque en live avec Gaëtan As sur l'ORFM Le Showcase qui va commencer d'ici une petite demi-heure, avant ça ils sont avec moi en studio, les garçons de Léonie Salut vous trois ! Salut ! Comment ça va ? Ça va, ça va, super ! Parfait ! Première fois en Lorraine ou pas encore venu ? Oula ! Non, on était déjà venu pour le truc avec Philippine et tout, c'était dans le coin, non ? Ouais, exactement, on a peut-être même fait des concerts déjà dans le coin de la mer On n'est pas très franche, on avait des questions, on s'est couché là ! Géographique, géopolitique, c'est pas ton autre truc ! Déjà pour que tout le monde le sache, j'en avais parlé pendant mon émission Lorraine 30 le dimanche après-midi Léonie, c'est le nom d'une jeune fille que vous avez connue plus jeune, c'est ça ? Exactement, ouais ! Pourquoi avoir pris du coup ce prénom là ? En fait, quand on a choisi le nom du groupe, on était nous-mêmes un petit peu plus jeunes Ça fait déjà un moment qu'on a commencé Et en fait, on voulait choisir, on n'était que des mecs dans notre groupe Et on voulait choisir un prénom de fille pour justement en trancher avec le fait qu'on soit que des mecs Et on avait pensé à cette petite Léonie qui était une jeune Allemande Qui était dans notre collège à l'époque avec Fredo Et qui était un peu la bombe de notre lycée Et voilà, on avait voulu lui faire honneur Et elle est au courant pour info Elle est au courant ? Ouais, bien sûr ! Vous l'avez revu depuis ou pas ? Ouais, elle est dans notre ville d'Essap-dolonne, notre ville natale Elle est fan ? Elle aime bien ? Au moins, j'espère ! On s'en fout ! C'est très dommage qu'elle aime pas ! Non, je crois qu'elle aime bien, mais c'est... En fait, on touche les filles un petit peu plus jeunes avec Léonie Que sa tranche d'âge Parce qu'elle était même presque plus âgée que nous, en fait C'était la bombe, mais je crois qu'elle était en troisième Quand on était un peu plus jeunes Donc elle est moins touchée par... C'est moins la cœur de cible, quoi Donc Léonie, ça vient de là Alors, on vous a découvert sur leur FM avec ce titre Vous voulez, voulez-vous que je vous avoue, vous avoue que je vous aime Cela changerait-il quelque chose ? Il y a également votre dernier, Plage Alors, vous avez fait plein de choses auparavant Plein d'albums également Racontez-nous un petit peu votre histoire Disons que, ouais, on a un groupe qui existe depuis un petit moment On s'est formé il y a une dizaine d'années à peu près On a commencé à faire des concerts un peu par chez nous Et puis on a toujours fait des chansons, des compos Donc très vite, on a eu la démarche d'aller les enregistrer De faire des albums Et puis voilà, on a très vite été entourés aussi Mais on se disait quand même Tant qu'on n'a pas de trucs qui se passent Bah tant pis, on va continuer à faire des albums On va continuer à les enregistrer On va les vendre aux gens Et puis voilà, c'est vrai qu'on a fait au moins 5 albums auparavant C'était un peu notre défi C'était tous les étés, on se disait On va avoir pas mal de concerts Donc l'objectif c'est au moins de sortir ces albums Pour que nos morceaux existent On va faire des clips et tout Donc on a eu une démarche très indépendante pendant hyper longtemps Et puis voilà, là en ce moment il est en train de se passer autre chose C'est un truc auquel on a toujours cru On s'est toujours battu pour ça Et c'est hyper cool du coup Quand tu commences à récolter les fruits de ce que t'as semé C'est encore plus de satisfaction Que si c'est arrivé tout de suite Dès qu'on a commencé le groupe On a eu plein de trucs On a eu plein d'expériences différentes On a fait plein de rencontres Et ça c'est cool aussi C'est ce qui fait qu'aujourd'hui On est hyper épanoui dans ce qu'on fait Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Vous êtes beaucoup plus difficile en radio Vous avez changé de style Qu'est-ce qui s'est passé ? On a beaucoup travaillé par nous-mêmes On a beaucoup bossé, bossé, bossé tout seul Et puis là on s'est entouré d'un réalisateur Qu'on a rencontré comme ça par hasard Sans connaissance Nous on connaissait personne dans le milieu Donc il a fallu aussi du temps pour se faire du réseau Et rencontrer des gens Et là on a rencontré un réalisateur Qui sortait notamment Il venait juste de terminer l'album de Therapy Taxi Et voilà on est arrivé comme ça Il a écouté le projet, il a adoré On s'est super bien entendu humainement, musicalement Et du coup on a décidé de travailler ensemble pour cet album On avait les mêmes cultures musicales et tout Du coup la formule elle a super bien marché On a fait trois titres Et ces trois titres on les a présentés un peu à des gens Qu'on connaissait comme ça Et puis voilà on a rencontré un producteur Avec qui on s'est associés Pour travailler sur cet album Nous on s'est structurés aussi On a monté notre label On s'est dit on va faire les choses un peu plus sérieusement Qu'on l'a toujours fait Mais on croyait encore plus au projet Et puis après voilà on a rencontré des maisons de disques On a eu une belle proposition On a eu des belles rencontres Chez Sony On a rencontré un tourneur Et tout donc les choses après se sont accélérées Et puis après il y a eu des équipes Qui ont vraiment bossé notre projet Nous avant personne ne le bossait On faisait tout en Indé On faisait tout tout seul Donc voilà c'est aussi pour ça Qu'aujourd'hui Nos morceaux ils ont été envoyés en radio Ils ont été envoyés en média Et on est super content que ça se passe comme ça Ce qui prouve que le travail paye Voilà À un moment donné Quoi qu'il arrive C'est la seule valeur qu'on peut transmettre C'est ça ouais Alors niveau inspiration Vos textes Comment vous les écrivez ? Bah c'est surtout issu de nos histoires personnelles En fait jusqu'alors On écrivait un peu que là-dessus Sur notre vie Sur notre lifestyle Sur notre façon d'être Nous on vient tous les trois des Sables de l'Aune Donc on a beaucoup écrit au début Sur la mer Sur les vagues Sur les filles Maintenant qu'on vieillit un peu On écrit sur des sujets un petit peu plus Un petit peu plus Pas pointus Mais un petit peu plus Trailleux Le morceau plage Frédéric l'a écrit A suite à une rupture un peu délicate Avant c'était un peu tout Tout beau tout rose dans le texte Et tout On le propose un peu d'ailleurs Que c'était un peu trop mieleux Mais maintenant c'est peut-être un peu plus Des fois ça a plus de fond De toute façon en vieillissant On prend un peu des cicatrices Et voilà On est en train de traduire En tout cas tout le temps dans les chansons Que ce soit le positif comme le négatif Voilà Des émotions débordantes D'ailleurs dans le titre plage Vous le dites Paris nous monte à la tête Viens on se fait une virée sur la plage C'est-à-dire vraiment le fait De se libérer de Paris D'aller Fou Nous on en a besoin C'est vrai qu'en venant de quand même On vient d'une ville au bord de l'océan On a grandi là-dedans On a grandi avec la mer et tout Et Paris c'est magnifique pour plein d'autres choses Mais c'est vrai que c'est un milieu Où ça va vite C'est un monde à part Et du coup Des fois même nos relations sentimentales Elles ont été impactées par cette ville-là Et c'est vrai que Quand on était au Sable Tout peut-être paraît plus simple Et nous on voit les gens Les potes qui sont restés là-bas Ça paraît beaucoup plus simple Leur relation dans une ville Comme chez nous au Sable d'Olonne Que dans une ville comme Paris Où il y a une effervescence de plein de choses Tu rencontres des gens tout le temps Et tout Donc du coup Voilà cette chanson elle parle de ça Justement de dire Est-ce qu'on n'est pas en train de vriller À être à Paris Et en fait est-ce que c'est pas ça Qui m'endangeait notre couple Ou notre relation Voilà Donc viens on retourne chez nous Et peut-être qu'on aura une vitiale Mais un truc Voilà Bon ça n'a pas marché pour l'histoire Non mais le fait d'aller en région aussi Ça vous permet aussi de souffler De voir à votre public Carrément C'est ce qu'on aime trop C'est pour ça Là on rentre ce soir On est hyper déçus d'habitude On aime rester profiter au max des villes On aime sortir On aime aussi ça Tu vois Et c'est aussi ce qui nous inspire Dans nos chansons Dans la vie de tous les jours C'est qu'on est assez fêtards On aime bien profiter des endroits Des gens avec qui on est Et tu vois Et quand on fait des plateaux radio On essaye de profiter au max Des gens qu'on rencontre Et ça nous crée des belles histoires Et ça nous fait des choses à raconter En tout cas La suite pour vous trois Du coup c'est quoi Parce que j'ai vu Que les deux derniers singles N'étaient pas sur le dernier album Est-ce que ça veut dire Un autre album ? On l'attend Exactement La suite du coup C'est qu'on est en train De travailler justement Avec le réalisateur Comme on disait tout à l'heure Le réalisateur de Therapy Taxi Sur notre prochain album Qui devrait voir le jour Incessamment sous peu certainement Mais ouais La suite c'est ça A préparer l'album Où ces deux morceaux Ils seront Plein d'autres morceaux aussi Sur lesquels on est en train de travailler Et la suite c'est partir en tournée également On va partir en tournée La tournée de petite salle En mai Mai-juin On va passer d'ailleurs par Metz Le 3 juin Donc c'est pas très loin d'ici Au Trinitaire à Metz Exactement Et du coup On invite tous les auditeurs Venez tous Ça va être super Et du coup Après on va partir en tournée de festival Tout en parallèle De la préparation de l'album Parfait Alors vu qu'il est 16h43 On a un jeu qu'on fait tous les jours C'est un jeu du plein du carburant On offre un plein de carburant Tous les jours A une personne Ok Ce que je vous propose C'est que j'ai le texte Vous le fassiez Vous avez lancé le gagnant d'accord Hop je te donne la feuille J'en se le jingle On sait qui est le gagnant là Attends Oui on le sait J'en se le jingle Et on y va juste après Du lundi au vendredi L'ORFM Et Total Livange Vous paie Votre Plein de carburant Allez Ony Qui est le gagnant de l'après-midi Alors aujourd'hui le gagnant Tu vas bien regarder de gagner Un plein d'essence Tu t'appelles Eddy Et tu habites à Yutz Yutz Ton numéro de téléphone Se termine par 35 23 06 J'ai pas le numéro Et t'as 15 minutes pour nous appeler Au 03 82 21 0404 Si tu veux gagner ton prochain plein de carburant Sinon c'est nous qui piquons ton plein d'essence En gros c'est ça Voilà Et pour tous ceux qui ont perdu Le prochain tirage au sort Il sera lundi à 8h et à 16h40 D'ici là vous continuez à vous inscrire Pendant le week-end par SMS Vous envoyez l'ORFM Mot de passe carburant Et vos coordonnées complètes Au 7 10 03 Oh là J'ai pas le nom J'ai pas le nom On rappelle du coup juste le prénom La ville et le numéro de téléphone Pour qu'ils se reconnaissent Alors tu es Eddy Et tu habites à Yutz Et ton numéro ça se termine par 35 23 Voilà Et Eddy Tu as 15 minutes pour nous appeler 03 82 21 0404 Les garçons vous avez encore 5 minutes ou pas ? Bah complètement J'ai encore un petit jeu à faire avec vous Ça c'est que pour vous Ça c'est que pour vous On va jouer dans une minute Juste avant c'est les bons plans dans la région Allez ils sont avec moi En interview pendant encore quelques minutes Le trio Léonie Alors j'ai pas donné vos prénoms tout à l'heure Pour que tout le monde le sache Quand même Fred Marquet Alban Exactement Voilà Comme ça on sait tout de vous Vu qu'il nous reste encore 2-3 minutes On va faire un petit jeu Les garçons Vu que votre dernier titre s'appelle Plage Je vais vous donner des noms de villes Pas très connues Vous allez devoir me dire Si elles ont Oui ou Plage Exactement Exactement Il y a des surmer ou il n'y a pas la mer ? Ça n'a pas arrivé Attends Ok Le premier écoutez bien Montigny sur Cannes Oh putain Non c'est un piège ça Il n'y a pas la mer ? Plage ou pas plage ? Moi je dis qu'il y a la plage Montigny sur Cannes Moi je dis que c'est un piège Oh putain pas mal Tu as un centre de déduction C'est la ville là qu'il y a au-dessus Ouais plage Non C'est moi qui ai raison C'est pas parce qu'il y a Cannes qu'il y a plage Surtout qu'il n'y a pas de S à Cannes C'est dans la Nièvre Ok Donc là il n'y a pas d'eau là-bas Bormelé Mimosa Ouais on y a joué Bien sûr on y a joué Bormelé Mimosa Ah non ou alors j'ai démarché C'est sur la région PACA Alors plage ou pas plage ? Plage Plage à l'aise Ouais effectivement C'est dans le Var C'est dans mon listing les gars C'est dans mon listing Bien joué Le 4 Le 4 ? Le 4 Pour le 4 et tout Ouais plage plage Effectivement c'est dans l'Aude Mondorf les bains Oh là là Non c'est vers plage ça Ça doit être un truc Les bains là C'est en gain Ah ouais Pas con pas con C'est en montagne Pas plage Non effectivement C'est à une demi-heure d'ici C'est au Luxembourg C'est à une demi-heure d'ici Ah c'est au Luxembourg Mondorf les bains Effectivement Ok Ourtin Ourtin plage sud-ouest Dans la Gironde Effectivement Il y a une plage à Ourtin Le monestier du Persis Ça c'est sûr il y a une plage Le truc Bah oui c'est sûr il y a une plage Il y a un bac à sable Tu vas à la plage du monestier du Persis C'est tout le monde dirait Ah mais frère bien sûr que nous Il y a une plage Il nous aurait pourquoi Je suis d'accord Il n'aurait pas pris ça Il faut comprendre la logique Les bleds où il y a la mer Mec on les connait tous Mais non Le monestier du Persis Alors Plage ou pas plage ? Et ils ont une plage J'ai marché l'autre plage Il y a une plage Eh bah non pas plage Forcément on a des pièges aussi C'est dans l'isère C'est dans l'isère Donc pas de plage Ça fait rêver un peu le monestier du Persis Le monestier du Persis Oui c'est vrai J'ai envie d'y aller Il y a plein de Persis Est-ce qu'on peut faire une date ? Je pense que le mec qui nous laisse répondre Spéciellement pour eux Dernière ville L'Empôle Plouarzel Ah ouais c'est en Bretagne Est-ce qu'il y a la mer ? Pas forcément Moi j'ai une plouarzel Plouarzel il y a la mer je pense Moi je dis non Moi je dis oui Un truc comme ça là De toute façon en Bretagne Il y a la mer partout Ouais ça me dit quelque chose L'Empôle Plouarzel Ça me dit quelque chose Je pense qu'il y a la mer Moi je le sens pas J'essaye de voir dans ce moment Alors ? Il essaye de me donner en dehors Moi je dis rien C'est à la sabbat C'est en Bretagne C'est sûr c'est en Côte d'Armor Bah oui non mais ça c'est sûr C'est en Bretagne L'Empôle Plouarzel Ouais il y a la mer Allez vous vous entendez Vous trouvez dans le panneau vous Mais non mais si Plage pas plage Il y a peut-être qu'il n'y a pas plage Moi je dis non Pas plage Pas plage Moi je dis plage Et bah si C'est dans le Finistère Il y a une plage L'Empôle Plouarzel Est-ce qu'on peut vraiment Appeler ça une plage ? S'il y a du sable C'est une plage Ok Vous serez dans quelques minutes Sur la scène privée de l'ORFM Vous allez faire combien de titres Tiens tout à l'heure ? Cinq titres Cinq ouais Cinq titres ? Ouais Pas mal Est-ce que vous avez un dernier message A faire passer à tous vos fans en Lorraine Qui vous écoutent en ce moment ? Et bah on espère vous voir à Metz Puis si vous n'êtes pas encore fan Venez nous voir avant concert Vous allez kiffer Vous serez fan Et on sera hyper content De revenir dans le coin en plus On revient le 3 juin Notre première date à notre nom Et on se met une pression de ouf Sur cette tournée là Donc voilà On espère que vous allez venir On espère que On est hyper content Que l'ORFM en tout cas nous soutienne Et tout ça c'est hyper cool Et voilà Tous les auditeurs On espère vous voir le 3 juin Le 3 juin c'est ça ? Ouais le 3 juin au Trinitaire Trinitaire A Metz Voilà Parfait Merci beaucoup d'être passé dans les studios Bon courage pour la suite Merci à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz